Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous nous confions à la Vierge Marie, qu'elle ouvre nos cœurs à ce que le Seigneur veut nous dire à travers cet enseignement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Mes femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Notre Dame de la délivrande. Alors, un petit rappel de ce que nous avons vu la dernière fois, donc cette année, les mystères de la Sainte Messe. Nous en sommes encore au principe, même si on va rentrer dans les actes dans quelques instants. Le principe, la dernière fois, nous avions vu les grands principes, comment entrer dans la messe pour tout comprendre. Et la fois d'après, donc la dernière fois, le mercredi dernier, les principes pratiques. Pourquoi et par qui la messe ? C'est assez simple, c'est une phrase que nous connaissons bien, alors il faudra bientôt la désapprendre, cette phrase. Donc c'est le résumé de la fois d'avant. Il faudra la désapprendre parce que bientôt il y aura une autre réponse. Il y a une nouvelle traduction de la liturgie qui nous sera donnée. Mais enfin, pourquoi la messe ? Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est très simple, on a la réponse. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce que je disais, ce que je développais la dernière fois, c'est que la messe, c'est une action, elle est pour Dieu. Elle est par Dieu, par lui, avec lui, en lui. C'est le Christ. Et on a vu dans l'épître aux Hébreux, puisque nous nous attachons au cours de ces catéchèses à chaque fois à faire le lien entre les actes de la messe et l'écriture. Et on a vu dans l'épître aux Hébreux qu'il y a d'abord un sanctuaire céleste. Et c'est dans le ciel, auprès de Dieu, à la droite du Père, comme dit le Crédo, qu'elle célébrait la messe. C'est-à-dire l'offrande sacrée, le saint sacrifice, est célébré en permanence à la droite dans le sanctuaire céleste. Lorsque le Christ entre en permanence dans le sanctuaire céleste pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Et donc c'est parce que se réalise en vrai, pour de vrai, comme dirait les enfants, cette liturgie céleste que nous, on peut célébrer sur terre la messe. Donc ce n'est pas d'abord une action humaine pour notre bien-être, ce n'est pas un spectacle pour notre émotion, pour nous convaincre, mais c'est une célébration pour Dieu. Par contre, elle est aussi, la messe, elle est célébrée avec, elle est célébrée pour le salut du monde. C'est-à-dire avec la participation consciente, active et pleine du corps du Christ et du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que les fidèles, et c'est tout l'objectif de la réforme de Vatican II, que les fidèles participent complètement à la messe, de façon consciente, active et pleine, par le corps et par l'esprit. Donc toute la liturgie rénovée est en vue de notre participation. Je vais y revenir, vous vous souvenez, ceux qui ont suivi la question de l'omelette au lardon, entre la poule qui donne son oeuf et le cochon qui donne sa vie. Eh bien, le fidèle est appelé à participer. La messe est aussi l'expression d'une catéchèse. On a aujourd'hui les équipes de la catéchèse. La messe, c'est l'expression de la foi, de toute la foi chrétienne. À travers la messe, on doit pouvoir faire une véritable catéchèse, c'est ce que je fais cette année, on va prendre toute l'année pour le faire. Et malgré ça, quand j'ai vu toute la matière, je me suis dit « mais il y en a pour plusieurs années ». Ensuite, on a vu la dernière fois comment et par qui, pourquoi la messe ? Avec la participation. Le mot « participer », c'est très fort, beaucoup plus que quand on dit « j'ai participé à un spectacle ». Non, « participer », c'est « prendre pas ». C'est-à-dire que quand le prêtre, et c'est le sens de la quête par exemple, c'est le sens des offrandes, quand le prêtre prend sur l'autel l'hostie et présente l'hostie, les fidèles participent, ils prennent part. Et quand le prêtre dit « ceci est mon corps », bien normalement, toute cette liturgie a été, depuis le début, faite de façon à ce que le fidèle, à ce moment-là, il offre sa vie à Dieu. C'est ça l'idée. Donc prendre part. L'Église, la messe est faite par l'Église, l'Église fait l'Eucharistie, mais l'Eucharistie fait l'Église aussi. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Elle est faite aussi par l'évêque. S'il n'y a pas d'évêque, si elle n'est pas en lien avec un évêque, l'Eucharistie est invalide. Parce que c'est l'évêque qui assure la communion à travers le monde entier, puisqu'il est en communion avec tous les autres évêques, avec le pape. Et c'est l'évêque, quelle que soit sa personne ou sa personnalité, qui assure la succession entre nous, qui célébrons la messe aujourd'hui, et le Christ, parce qu'il a reçu l'imposition des mains, dans la succession apostolique, sans interruption, depuis le Christ. Donc un prêtre qui dirait la messe sans nommer l'évêque, en ignorant l'évêque, en étant fâché, enfin fâché, il peut être fâché avec l'évêque, mais il doit nommer son nom, parce que c'est objectif, c'est pas affectif, c'est pas « oh je le kiffe ou je le kiffe pas », c'est vraiment objectif, c'est lui, c'est l'évêque qui donne la garantie que la messe est bien celle que le Seigneur veut. Elle est célébrée aussi par le corps des fidèles, j'avais dit que c'était comme un flash mob, le premier flash mob, on se lève, on se met à genoux, etc., par le silence, et on s'est beaucoup apporté, et pendant toutes ces catéchèses, on va se reporter à la présentation générale de Micelle, qui est un texte très imprécis, j'y reviendrai beaucoup aujourd'hui. Alors, il y a une dimension, cette participation, elle a une dimension communautaire, voilà ce que dit la présentation du Micelle roumain, présentation générale, les dialogues entre le prêtre et l'Assemblée, le Seigneur soit avec vous, les acclamations, Amen, pour les siècles des siècles, le rite pénitentiel, la profession de foi, la prière universelle, le Notre Père, le Gloria, le Psaume, l'Alléluia, le Sanctus, l'acclamation, l'anamnèse, le chant après la communion, le chant d'entrée, l'offertoire, la newsée et la communion, tout ça, les fidèles sont amenés à participer, ils doivent ouvrir la bouche. C'est prévu dans la nouvelle liturgie. On peut dire qu'avant, alors je n'y étais pas avant, mais on peut penser à une messe avec une chorale qui chante tout ça, ou le prêtre qui, voilà, non, dans la liturgie, on veut que les fidèles, tout ce que je viens de citer, les fidèles participent, ils ne prennent pas, ils disent les prières, il faut qu'ils disent Amen, parle-lui avec lui en lui, etc. Amen. Tout ça favorise et réalise la communion entre le prêtre et le peuple. Aujourd'hui, j'ai fini avec le résumé de la dernière fois, c'est un peu long, mais voilà, on va parler de ce qui se passe avant la messe. La préparation d'un rituel. Écoutez ce texte de la Bible dans le Lévitique au chapitre 8, versets 1 à 13. Le Seigneur parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, prends les vêtements sacerdotaux, l'huile d'oxion, le taureau du sacrifice, pour la faute, les deux béliers, la corbeille de pain, sans le vin. Puis rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente, de la rencontre. Moïse fit ce que lui avait ordonné le Seigneur. Et la communauté se rassembla à l'entrée de la tente de la rencontre. Et Moïse dit à la communauté, voici ce que le Seigneur a ordonné de faire. Alors Moïse fit s'approcher Aaron et ses fils. Il les lava avec de l'eau, il mit la tunique à Aaron, lui passa la ceinture, le revêtu du manteau, le plaça sur lui l'éphode, puis il le saignit de l'écharpe de l'éphode et la fixa sur lui. Il mit sur lui le pectoral dans lequel il plaça les ourimes et les toumimes. Il plaça le turban sur sa tête et sur le devant du turban, le fleuron d'or, le saint diadème, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, fit l'onction sur la demeure et tout ce qui s'y trouvait et les consacra. Il en aspergea sept fois l'autel, fit l'onction de l'autel et de ses accessoires, de la cuve de son support pour les consacrer. Il versa un peu d'huile d'onction sur la tête d'Aaron, lui donnant l'onction pour le consacrer. Alors Moïse fit apporter, approcher les fils d'Aaron, les revêtis de tunique, leur mit une ceinture et les coiffa de tiard, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Ce texte qui précise un rituel, c'est un texte de la Sainte Écriture, nous montre l'esprit de la préparation de la messe. C'est une... On fait ce que Dieu nous a ordonné. Mais à travers qui ? À travers Moïse. Moïse aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église qui a reçu l'autorité du rituel. Donc la messe n'est pas quelque chose que l'on invente. C'est bien... Il y a une autorité, mais ce n'est pas une autorité suprême. L'autorité suprême, c'est Jésus qui dit, faites ceci en mémoire de moi. Et donc l'Église reçoit de Dieu, comme Moïse, reçoit l'ordre d'ordonner un rituel. Un rituel, c'est-à-dire quelque chose qui est précisé, qui est réglementé, si vous voulez. D'une certaine façon, on peut dire spirituellement que ce n'est pas nous qui invitons Dieu. Vous voyez, si on se met à prier ici, on fait une prière, voilà, une prière charismatique, ou autre, on va inviter Dieu, on va prier un peu, alors certains vont prendre des chants, certains vont... c'est une prière, et là on a toutes les formes de spiritualité dans lesquelles nous invitons Dieu, nous ouvrons notre cœur à Dieu. C'est ce qu'on appelle les sacramentaux. C'est très bien, mais la messe, ce n'est pas ça. La messe, c'est Dieu qui nous invite à son rituel. Vous voyez, on doit entrer dans le rituel de la messe, parce qu'il vient, comme tous les rituels d'ailleurs, ça vient de quelque chose d'autre, ça vient de cette liturgie céleste, ça vient du « faites ceci en mémoire de moi ». Ce n'est pas pour convaincre les hommes que la liturgie est célébrée. C'est pour ça que je disais dans la première catéchèse, ce n'est pas pour les hommes, elle est pour Dieu, elle est par Dieu, elle est en Dieu. Et le rituel est un rituel qui, le mot est un peu violent, mais qui s'impose à nous. Ce n'est pas nous qui inventons notre rituel. Ça c'est très important, c'est la grande différence qu'on a avec d'autres religions, même chrétiennes, où il n'y a pas de rituel. Très bien, ça c'est... Nous aussi dans l'Église catholique, on sait faire sans rituel. Là, par exemple, à la catéchèse, on fait une prière, il y a un petit rituel toujours, c'est qu'on fait notre signe de croix. Ça, voilà, au nom du Père, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est un rituel. On n'invente pas son signe de croix, disons, il y avait une fille qui, un jour de baptême, la marraine, elle faisait signe de croix comme ça. Non, un jour de mariage, c'était la mariée, pardon. Elle faisait... Parce qu'elle a vu tout le monde faire ça. Voilà. Puis il y en avait un autre qui faisait comme ça. Bon. Parce que les gens ne savent plus. On ne leur avait pas appris. Mais par contre, les rituels, ça s'apprend. Et d'une certaine façon, il faut que ce soit un petit peu extérieur à nous. C'est justement ce qui marque que ça ne vient pas de notre propre invention. C'est ce qu'on appelle un mystère. le mystère de la Sainte Messe. Un mystère, c'est quelque chose qui est visible, mais qui est signe d'un invisible. Vous voyez ? Quand je prie chez moi, quand je prie... Alors, si je dis le Notre Père, c'est déjà quelque chose que je reçois. C'est une prière que je reçois. Quand je dis les psaumes ou les prières qui sont dans la Sainte Écriture, je reçois ces prières. Mais si par de libres louanges, je me tourne vers le Seigneur, je n'ai pas de rituel. J'invite Dieu. J'ouvre mon cœur à la présence de Dieu. Et cela est bon. Et cela est très bon. Mais la messe est d'abord un rituel que je reçois. Donc ce sont les évêques, la conférence des évêques et le Saint-Siège, qui sont les auteurs, qui vont, comme dit la présentation du mystère romain, qui doivent régler... C'est l'évêque diocésain qui doit régler et promouvoir la vie liturgique. Il doit expliquer et veiller à la dignité de ce qui contribue à la beauté de l'espace sacré, de la musique, des œuvres d'art. Ainsi, une messe sous la présidence de l'évêque doit être exemplaire pour tout le diocèse. Bon. Donc, je voulais vous faire rentrer ce soir dans cette réalité que la messe est un rituel. Je dois y rentrer avec le cœur ouvert pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, c'est quelque chose de mystérieux. Donc, le rituel doit être célébré de façon à ce qu'il me porte. Il y a quelque chose de mystérieux, c'est-à-dire, il y a une partie de la réalité qui est signifiée, mais que je ne vois pas. Que je ne vois pas. Et donc, c'est le fait qu'il y a des actes, comme dans la Sainte Écriture. Je ne sais pas si vous avez noté dans le texte que je vous ai lu, dans le Lévitique, que 1, 2, 3, 4, 5 fois, 5 fois, il est marqué, Moïse, le Seigneur parla à Moïse, Moïse fit ce que le Seigneur lui avait ordonné, voilà ce que le Seigneur a ordonné de faire, etc. Ce rituel, il est constitué de gestes et de paroles, de signes de ce monde, mais pour signifier une réalité invisible. Amen ? C'est clair ? Donc, ce rituel, encore une fois, ce n'est pas nous qui disons à Dieu, parler si malgré, etc., viens vers nous, viens vers nous, Ounga Ounga, c'est bien une tradition qui vient du Christ, quand on regarde, par exemple, l'une des premières messes, les disciples d'Emmaüs, on a exactement la messe d'aujourd'hui, la parole, le pain rompu, etc. On a exactement cela, l'explication, etc. Le partage de la parole, et le partage du pain. Donc, ce rituel, il vient du Christ, et c'est l'Église qui doit, selon les époques, l'adapter de façon, ce qui soit de plus en plus, enfin, toujours plus, toujours signifiant pour le peuple. Mais attention, il reste quelque chose de mystérieux. Alors, si l'évêque a l'autorité, il ne peut pas tout changer, l'évêque, il ne peut pas remplacer, par exemple, le pain par un gâteau de riz. C'est du pain de blé, et du vin avec du raisin. Voilà. Le célébrant, encore moins, ou encore moins, Mme Michu, qui prépare la messe, etc. On peut adapter certains rites, des textes, des chants, des prières, des munitions, on peut dire, on va prendre plutôt comme ça, ou comme ça. D'ailleurs, le nouveau mycèle, ce que j'appelle le nouveau rite ordinaire, prévoit une certaine adaptation, on peut choisir des préfaces, on peut choisir la prière eucharistique, mais attention, on se souviendra que nous sommes tous les serviteurs, y compris l'évêque, les serviteurs de la liturgie, et qu'on en peut, de son propre chef, ajouter, enlever, ou changer quoi que ce soit, dans la célébration de la messe. Ce n'est pas la carte. Ce n'est pas la carte. La messe n'est pas la carte. Elle est un menu. On prend tout. Point à la ligne. Tout ce que l'église demande de faire. On ne peut pas décider, comme ça s'est fait une fois, de changer, de remplacer les lectures par des diapos sur, je ne sais pas, les révolutions d'Amérique latine. Ça, c'est pas... Maintenant, la disposition des lieux. Un peu comme ce que Moïse a fait dans le Lévitique. Donc, l'église procède avant la messe, exactement comme... Il y a énormément de textes, pardon, dans la Bible qui vont détailler comment on fait pour le temple, pour telle liturgie, etc. parce que ces rites essayaient d'accéder, comme dit l'épître aux Hébreux, très bien, à la divinité, de manifester quelque chose. Il n'y arrivait pas. Par contre, ce qui est fort, c'est que le Christ a tout résumé dans un seul sacrifice, celui de l'Eucharistie. Toute la liturgie du temple, toute la liturgie qu'on voit dans le temple, donc quand vous lisez dans l'Ancien Testament les liturgies du temple, il faut comprendre à quel point elles se réalisent, elles deviennent vraies. Avant, c'était pas pour de vraies, en fait. On pouvait tuer 10 000 taureaux, en fait, comme dit l'épître aux Hébreux, on n'arrivait pas à sauver vraiment le péché ou laver le péché des hommes. Car c'était un sacrifice humain, enfin humain, au sens fait par des hommes, même si Dieu le bénissait, ce sacrifice. Mais ça n'accédait pas encore. Dieu l'agréait. Mais le vrai sacrifice, le saint sacrifice, celui du Fils unique, c'est lui qui est célébré sur l'autel à la messe. Alors, disposition des lieux, comment doivent être les lieux ? Une église ou un autre lieu honorable qui soit digne d'un mystère. On ne peut pas célébrer la messe non plus n'importe où. Il faut que ce soit digne. Alors, ça peut être un champ de canne, évidemment, c'est digne. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe où non plus. Ça peut être un garage. Si on est en temps de guerre, c'est vrai que sous la révolution, on a célébré la messe dans des granges ou autres, etc. mais il faut que le lieu soit le plus digne possible. Ça ne veut pas dire avec des dorures non plus, mais voilà. Digne, beau, capable de signifier, de symboliser les réalités naturelles. Manifester la sainteté des mystères qu'on célèbre. Il faut qu'il y ait du goût. Il faut qu'il y ait du goût s'il y a n'importe quoi. Si on a mis des affiches, on a placardé des affiches à moitié déchirées, ce n'est pas le lieu pour célébrer la messe. En tout cas, il faut arranger ça. Il faut qu'on puisse manifester. Seigneur, tu nous appelles dans ta maison. La présentation du mystère romain dit de prévoir aussi ce qui contribue au confort raisonnable des fidèles. Traduction des toilettes. Eh oui, dans la préparation, on n'y pense pas, mais ça fait partie. Il faut qu'il y ait le parking. Le parking, les toilettes, etc. Est-ce qu'on y a pensé ? De façon à ce que les gens soient quand même un peu à l'aise quand on arrive pour célébrer la messe. On est dans la préparation. D'accord ? Bon. Le bâtiment doit permettre que l'assemblée, ici, c'est quasiment parfait. On voit bien qu'on a une assemblée. C'est un peu plus difficile dans les grandes églises très longues avec des gens dans le front, etc. Mais on doit manifester que l'assemblée peut participer de façon active. Ça veut dire quoi ? S'il y a des gros piliers qui sont juste devant moi, là, enfin, devant l'hôtel, plutôt, vous ne pourriez pas, les fidèles ne pourront pas participer. Il faut qu'on puisse participer à la Sainte Eucharistie. Prendre part. Une place, le prêtre, il est célébrant, il rentre dans le sanctuaire. Le sanctuaire, il est très simple dans cette église. C'est ce qu'on appelle en Martinique sur l'hôtel. La personne est montée sur l'hôtel. Ça n'a pas de sens parce que monter sur l'hôtel, ça veut dire entrer dans le sanctuaire. C'est là où il y a l'embon, c'est là où il y a l'hôtel, bien sûr. Alors, la préparation du sanctuaire. On peut se rappeler aussi le Saint des Saints dans le temple. Je n'ai pas le temps de faire toutes les citations, etc. Une nappe de couleur blanche sur l'hôtel, des chandeliers au moins deux, six, selon les fêtes, sept s'il y a l'évêque. Une croix avec l'effigie du Christ crucifié, l'évangélière, distinct du livre des autres lectures, le siège du prêtre, le missel, l'embon, le lectionnaire, le calice et le corporel, le purificatoire, la pâle, qui est ce petit morceau que l'on met au-dessus du calice, la pataine qui reçoit la grande hostie, les six bois, le pin, le vase d'eau à bénir si l'on fait des aspérations, ce qu'il faut pour se laver les mains, une éguière par exemple, on préparera aussi les vêtements liturgiques, l'aube, l'étole, la chasuble, l'encensoir et la navette, les chandeliers, la croix pour entrer en procession. C'est normal. Mais voyez, ce texte ressemble en quelque sorte au texte du Lévitique. Voilà ce qu'on doit préparer pour la messe. Ce n'est pas n'importe comment. On n'a pas le choix de mettre juste une petite bougie parce qu'on a envie. Non, c'est deux bougies, six dans les jours de fête ou quatre, on peut mettre, voilà, on peut jouer sur le nombre et sept s'il y a l'évêque. Bon, pour une messe solennelle, évidemment. Il est réglé aussi les sièges, par exemple, le prêtre peut être dans l'axe, sauf si le Saint-Sacrement est derrière. Si le Saint-Sacrement est dans l'axe, on mettra le président sur le côté, le prêtre qui préside, le célébrant sur le côté. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.